On voit bien ce qu'il fuit et il n'est pas question de dire est-ce que vous êtes vraiment des réfugiés ? On est au XXIe siècle, on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez ? Ça sera sans doute une immigration de grande qualité en revanche, ce seront des intellectuels. Parce que ce sont des Européens de culture, même si on n'est pas dans l'Union Européenne, on est avec une population qui est très proche, très voisine. On ne parle pas de Syriens qui fuient des bombardements du régime syrien souvenu par Vladimir Poutine, on parle d'Européens qui partent à leur voiture, qui ressemblent à nos voitures. Il y a une différence entre les Ukrainiens qui encore une fois participent de notre espace civilisationnel avec des populations qui appartiennent à d'autres civilisations. On aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. Nous ne sommes pas face à des migrants qui vont passer dans une logique d'immigration. Ce n'est pas un endroit, avec tout de suite, comme Irak ou Afghanistan, qui a vu des conflits rouges depuis des années. Ce n'est un endroit relativement civilisé, relativement européen.